Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un tableau qui n'est pas vraiment un tableau mais un micro mosaïque qui représente la place Saint-Pierre. On est arrivé devant ce tableau qui en passant on dirait un simple tableau mais on va s'approcher un peu plus et constater que c'est un micro mosaïque. Ce micro mosaïque était offert au musée par Monsieur Antoine Gendre, vous trouvez son nom ce côté-là, qui est natif du Puy, qui va faire une certaine fortune à Rome dans cette deuxième moitié du 19ème siècle et va acheter ce tableau ou faire produire avec la signature ce tableau qui est un type, une sorte de souvenir de voyage pour la belle bourgeoisie du 19ème siècle. La technique mosaïque est fort ancienne et les papes à Rome vont à partir du 17ème siècle engager les ateliers de mosaïque, faire des copies des tableaux pour pouvoir garder trace des tableaux qui quelquefois par l'humidité sont fort attaqués. Et c'est au 18ème siècle qu'on met au point des petits tessons qu'on appelle les smalti et après la variante toute petite, les smalti filati, qui sont des petits tessons en verre, cuits deux fois au fil de verre plutôt et coupés fin, qui n'ont qu'un millimètre de diamètre. Et avec ces très fins tessons, on a une variante de couleurs presque infinie, on fait ces mosaïques qui sont posés sur une mastique qui est aussi beaucoup plus souple que les anciens mastiques et en mettant un peu du cire et polir cette affaire, ça fait vraiment presque porcelaine et c'est ça l'intention aussi, imiter un peu la porcelaine en même temps. Avec ce zoom, vous pouvez mieux voir les tailles de ces petites aisselles. Le sol en premier plan sur cet agrandissement, on montre quelques tesselles qui sont encore un peu petites, mais les personnages et surtout aussi le socle de l'obélisque égyptienne que vous voyez au fond, son habiletés sont tellement fins qu'on ne peut presque pas les distinguer à l'œil nu. Le modèle pour ce mosaïque est un tableau de la fin du XVIIe siècle d'un peintre flamand qui représentait avec une caméra obscura les lignes architecturaux de cette nouvelle place Saint-Pierre que vous pouvez découvrir sur ce tableau. Ces mosaïques vont être pas seulement utilisés pour le Vatican, mais aussi quand la bourgeoisie cultivée va faire ça en voyage d'Italie et évidemment passer à Rome, dès la fin du XVIIIe siècle, on va produire des souvenirs de voyage, des cartes postales un peu plus chères pour ces visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...